Le personnel est demandé à son engin pour la manœuvre. Vous êtes poussé dans la voiture ? Ouais, ça a tapé. Ah, le dos et tout, je peux pas sortir. Vous avez pas mal aux jambes, là ? C'est devant, je te dégarnis tous les montants. Tu me prépares 6 mètres de poupe pour que je puisse passer un bilan médical. C'est parti, c'est parti. Bon, Mickaël, est-ce que ce type d'intervention est courant chez les pompiers du Calvados ? Chez les pompiers du Calvados, c'est à peu près 7% de nos interventions. Donc ce matin, on a essayé de simuler un accident en mettant en cause deux voitures avec une victime incarcérée. Donc les collègues ont procédé à la désincarcération dans un délai raisonnable, en respectant toutes les consignes de sécurité pour la victime. C'est quoi un délai raisonnable ? Là, l'intervention a duré à peu près 15-20 minutes de désincarcération. Bon, c'est un délai raisonnable pour nous. Pourquoi il faut désincarcérer la personne ? Qu'est-ce qui nécessite cette intervention ? Donc là, elle était coincée dans son véhicule, le moteur était sur ses genoux. On n'aurait pas pu la sortir sans tout le matériel, sans couper la voiture comme vous avez pu le voir. Est-ce que parfois, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes à sortir aussi du véhicule ? Ça complique les choses ? Ça complique les choses. Il y a plusieurs ambulances, plusieurs équipes qui vont devoir travailler ensemble. Ça peut prendre combien de temps, une désincarcération au maximum ? Au maximum, tout dépend de la configuration, de l'état du véhicule, quand on va arriver, s'il est sur le toit, sur le côté, si c'est un poids lourd aussi des fois. Ça peut mettre une demi-heure, trois quarts d'heure des grosses désincarcération. Je te laisse là. Sous-titrage Société Radio-Canada